Anne Fleur qui nous dit comment discerner ses propres émotions de celles des autres et les canaliser Anne Fleur je viens de te répondre un petit peu il faut apprendre à décrypter tes propres émotions de celles donc tes émotions on va dire intéroceptives de celles extéroceptives que tu reçois de l'extérieur et que tu captes avec tes capteurs sensoriels donc tes émotions que tu génères toi tout seul et bien je t'ai expliqué tout à l'heure il faut les décrypter par rapport à tes réactions physiologiques quand on a de l'hyperempathie il faut savoir que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus rapide que l'intelligence analytique ça n'emprunte pas du tout les mêmes circuits neuronaux pour arriver à la conscience et donc l'intelligence émotionnelle on va avoir d'un coup une sorte de lucidité en disant je sais que c'est ça qu'il faut faire je sais que c'est telle décision mais je sais pas encore pourquoi c'est ce qu'on appelle un don d'extra lucidité par exemple je sais que c'est ça mais je sais pas pourquoi c'est parce que ton analyse d'hyperempathique a capté des milliers d'informations et t'as les voir dans tes archives stockées a fait mouliner tout ça il a dit voilà la solution mais tu ne sais pas tu n'aurais pas réussi à la conscientiser et à l'analyser à la rationaliser cette décision donc pour arriver à savoir que ça vient de toi ou pas il faut détecter toutes les réactions physiologiques par rapport à ça je te parlais tout à l'heure de frissons sur les bras de bouleau au ventre de gorge coincée au contraire de sensations de relâchement de bien-être de chaud dans le ventre tout un tas de petites micro sensations physiologiques qui vont te dire tiens ça c'est des réactions que je ressens ce sont mes réactions et celles des autres qui t'envahissent Anne Fleur et bien c'est là où ça devient important de déceler comme je te le disais tout à l'heure le déclencheur de tes émotions qu'est-ce qui a déclenché cette petite réaction physiologique que j'ai ressenti qu'est-ce qui a déclenché ça est-ce que ça s'est déclenché parce que j'étais toute seule ou est-ce que ça s'est déclenché dès que quelqu'un est arrivé au bout de 5 minutes et que je ne me suis pas senti bien ou au contraire que je me suis senti bien et à ce moment là tu vas voir que c'est toi-même qui génère ces émotions quand tu es toute seule et tu vas discerner petit à petit de manière de plus en plus claire que c'est une personne qui arrive de l'extérieur qui te met ces émotions en toi qui te les soit te les vampirise tes bonnes émotions à toi soit qui te remplit de ces émotions négatives à lui et il y a un transfert d'émotions mais il faut que tu apprennes à décrypter tes propres émotions par les réactions physiologiques et ensuite décrypter le déclencheur qui a généré ça c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à faire des petits choix pas attendre d'être submergé par l'hyperempathie et l'émotion mais avoir un petit entraînement sur des petites émotions comme je disais tout à l'heure faire le choix entre A ou B manger quoi ? manger aujourd'hui de la viande ou de la salade ah mais tiens je ressens bien ça ah j'ai ressenti que c'était mon émotion qui prenait le choix je ressens le circuit émotionnel je comprends ah tiens aujourd'hui je prends quelle route la A ou la B ? ah mais tiens aujourd'hui je prends la B je l'ai ressenti bien je me suis senti plus relâché et là tu t'appropries tes émotions ton ressenti ton hyper-empathie ton ton extra-lucidité on va dire en tout cas c'est comme ça qu'il faut apprendre à apprivoiser ça Anne Fleur et j'espère t'avoir aidé indique moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent et surtout partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas comme le disait Einstein la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent donc si tu veux t'épanouir avec ta douance c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi celui qui fonctionne spécialement pour toi et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur